NBA First Talk Saison 2, épisode 4, l'émission du lundi, on est de retour avec la First Team Erwana Motret, Thomas Dufan, ça va le petit magazine, tranquille au calme, comme sur les toilettes ? Bah ouais, un peu les 50 qui vont enflammer l'année basket dans le dernier reverse, encore une belle régalade, d'ailleurs on va parler de deux aujourd'hui, il paraît, c'est ce qu'on m'a dit, Big Ben, il paraît, on est dans les 50, on est pas dans les 50 non, on était 51-52, 51 Erwana, toujours, sans O évidemment, au programme aujourd'hui, Boston à fond la formule, victoire d'affilée, on en parle, LeBron James, qui a ligne 57 points, qui remet les pendules à l'heure, vite fait, pas trop Philadelphie, le duo Simons-Umbied, est-ce le duo idéal pour devenir champion, on se pose la question, et on vous la pose en commentaire, et vous avez déjà notamment répondu, une nouvelle chronique, une nouvelle rubrique dans l'émission, le Campus Break, avec une personne qui va arriver en plateau en plus, et vous allez tout simplement l'adorer, voilà c'est parti, tout de suite pour les news. Les news c'est parti, avec des records en carrière qui tombent ce week-end, qui tombent hier soir la nuit dernière, avec James Arden, 56 points face à Utah, pas n'importe quelle défense quand même, les Rockets sont premiers à l'ouest avec 8 victoires, 3 défaites, et le barbu a arrosé à 19 sur 25, il a fait un match fantastique, Chris Paul ou pas Chris Paul, il est là, il est au top, et voilà tout simplement James Arden qui porte son équipe au sommet de la Conférence Ouest. Peu de déchets, on rappelle ni plus ni moins que James Arden l'année dernière a fini deuxième au vote de MVP, derrière la saison stratosphérique de Russell Westbrook, et James Arden reste l'un des tout meilleurs joueurs de NBA, l'un des plus beaux artistes à avoir évolué, et il en a fait la démonstration face à Utah, face à l'une des meilleures défenses de la Ligue, oui oui, parce que hier soir, ça ne s'est pas vu vraiment, il les a disséquées complètement sur pick and roll, jouant tout le temps sur les mismatchs, et la meilleure défense de la Ligue, oui Thomas, n'a pas réussi à trouver un soldat pour essayer ne serait-ce que de le limiter un petit peu dans son impact. C'est vrai que c'est étonnant d'imaginer la meilleure défense, vraiment, en plus là quand on parle de vraie défense, on pense tout de suite au Jazz, avec Rudy Gobert qui est quand même top défenseur en NBA, qui concourt chaque année pour le titre de meilleur défenseur de l'année, je vois cette équipe totalement incapable, comme tu viens de dire, d'arrêter, certes un soliste extraordinaire, il était en feu, 7 sur 8 à 3 points, ça démontre que le gars, de toute manière, ne pouvait pas l'arrêter, mais il y a eu beaucoup de lay-up. Je crois qu'il a commencé par 10 sur 10, oui, dites-nous un commentaire parce qu'on avait un doute ce matin, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de lay-up, moi les tirs, les step-back dans la tête, tu peux juste le jeûner le gars, par contre, lay-up à gauche, il finit comme ça, je me dis que la défense n'était peut-être pas en place. On sait que la défense du Jazz est une forte défense sur demi-terrain, et on sait que Houston est une équipe qui court beaucoup, et ils ont pris énormément de paniers sur transition, et donc ils n'ont pas assuré vraiment le repli, et c'est pour ça que ça a donné aussi beaucoup de lay-up. Ils ont besoin, Utah, de bien replier, et d'être sur demi-terrain une défense, de mettre en passe leur défense sur demi-terrain. Là, ils n'ont pas eu le temps vraiment de mettre leur défense, ils ne se sont en plus pas du tout adaptés à l'état de grâce de James Harden. Quand on démarre son match par un 10 sur 10, vous qui étiez sur les terrains, comment on est dans sa tête ? Comment ça se passe ? Il y a deux trucs, ou tu fais le match de ta vie, ou derrière tu sombre, parce que l'enflammade, elle est toujours… Tu peux, tu peux sombre ? Bien sûr, tu es là, boum, tu es chaud, tu es déjà à 25 points à deuxième quartan, puis là tu commences à faire n'importe quoi, perdre deux balles, et tu finis à 25 en général, avec un pourcentage qui pète tes plombs, ça arrive tout le temps. En cas des France, mon gars, j'arrive la première fois de ma vie où je vais contre le CSP Limoges, donc j'étais, mon gars, on arrive là-bas, on est chaud, je mets je crois 14 points dans le premier quartan, 3 sur 3, 3 points, des N1 propres, mon gars, je fais 3 quartan derrière, catastrophique. Dès que tu es là-bas, tu veux shooter, tu crois que tu es dans le même, en fait, tu fais n'importe quoi. Après, je t'en cadais, je t'en cadais. Les joueurs de biais, en général, surtout les joueurs de ce niveau-là, peuvent continuer à enchaîner, ce qui est fou, c'est qu'il fait très spade. C'est décisif, à côté. En général, très bien commencer un match, ce n'est pas toujours bon signe. En général, c'est l'inverse, quand tu fais une très bonne mi-temps, c'est soit la première, soit la deuxième, mais jamais deux très bonnes mi-temps. De toute façon, pour finir à 56, il faut enchaîner pendant tout le match. Mais humilité, humilité toujours. Il est déjà à 52, la fin du troisième. Voilà, et par contre, il fait des passes incroyables, ils ont explosé, parce qu'on parlait de transition et tout ça, mais ils ont été d'une adresse diabolique à Houston. Trevor Ariza est à 4 sur 8, à 3 points, Ryan Anderson est à 2 sur 4, et surtout Eric Gordon est à 5 sur 11, avec des tirs, il est là, il y a le mec qui est en face, bam, 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 fléchette dans la tête, donc incroyable. Et finalement, Houston mène la danse à l'ouest, on vous a posé la question de cette performance de James Arden sur firsteam.fr, sur le Facebook de la Firsteam. Regardez, on a un commentaire de Le Stullard, notamment sur la performance historique, les performances historiques d'Ardennes qui rentrent dans l'histoire des Rockettes. Il ne fait qu'augmenter son statut de légende de la franchise. Il a passé des tours de play-off, changé le statut sportif de Rockettes bien morose depuis la fin du duo Ming-McGrady, c'est sûr. Et désormais, c'est l'arme ultime de son époque. Je ne sais pas ce qu'il dit. C'est un truc qu'on n'a jamais dit, en fait, je n'y avais jamais pensé, mais c'est vrai qu'il marque l'histoire de sa franchise. C'est normal qu'on n'y passe pas encore, puisqu'il est jeune. Il est en plein dedans. Il est jeune, bon, voilà, donc il est en plein dedans, donc on ne se pose pas la question. Mais c'est vrai qu'on se souvient, il avait misé. Il avait misé, comme disent les artistes. Il est en fait l'écriture. Il est en phase de création. On est en création, dans la salle créa, au studio, j'écris l'histoire. Mais c'est vrai qu'on oublie que juste avant qu'il arrive, il mise tout sur Jérémy Lynn, qui arrive de New York et tout ça. Et puis il déboule. Et en fait, on se dit, ils vont faire le duo. Non, en fait, il y en a juste un qui est extraordinaire et l'autre qui est un bon petit joueur NBA. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois la dernière question qu'il pose, actuellement, ce n'est pas le joueur NBA qui serait capable de titiller les 81 points de Kobe. Oui, c'est peut-être le premier avec son adresse à 3 points, avec sa capacité à scorer et surtout à ne pas faiblir tout au long d'un match. Alors, il faiblit des fois en playoff, mais sur un match de saison régulière, on peut imaginer qu'il mette 70 points un jour. Moi, j'ai l'impression que Clay Thompson, alors même si... C'est complètement différent. Oui, c'est complètement différent. Mais on sait que lui, quand il prend des crises terribles, il est quand même capable, tu vois, on se souvient, c'est plus de 30 points en un quartan. Tu vois, et après, il n'a jamais forcé. En fait, le problème de... Il a mis les 60, pareil, en trois quartans. Donc, je te dis, je... Alors, ouais, mais si, moi, je... Tu sais pourquoi ? Non, mais en fait, l'énorme différence, c'est que... Ardech, je me dis... Non, 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 c'est que si Clay Thompson met 60 points en trois quartans, en général, il y a plus de 40 pour les Warriors. Il faut que le match soit serré. Tu vois ce que je veux dire pour aller aussi haut ? Alors, Carden, je me dis que dans un match d'attaque face aux Warriors, par exemple, ou face à une autre équipe... Tu dois mettre 80 points face aux Warriors. Non, mais je veux dire, il faut que ce soit serré, quoi. Alors que Clay Thompson, s'il est à 37 points en trois quartans, en général, il y a plus de 40 pour les Warriors à la mi-temps. Oui, oui, mais j'étais juste... Mais oui, bien sûr. On a la question des mecs qui ont mis pour mettre 80 points. Moins, moi, Steph Curry. Je ne sais pas pourquoi, tu vois, alors qu'il marque plus de points que Thompson, mais de toute façon, pour mettre 80 points, il faut être en feu. Et vraiment, on fire, vraiment, pour moi, Thompson est capable de mettre plus de points sur une séquence que Curry ou d'autres. Avant les 80 points, il faudra déjà aller chercher les points d'Edwin Booker. Oui, mais le plus important, d'accord, mais le plus important, surtout, c'est que son équipe confirme la saison dernière et première à l'Est, à l'Ouest. Et là, je trouve que c'est bien là le plus important. Ils sont premiers, ils sont premiers, mais juste à égalité avec Minnesota et les Warriors. Donc voilà, c'est ouvert, mais en tout cas, il vaut mieux être là qu'ailleurs. Record en carrière, on en parle, on continue avec Christophe Sporzingis qui fait revivre New York, qui était dans une galère monstre depuis le début de la saison. Et finalement, le laiton, superstar, 40 points, 8 rebonds, ainsi contre. C'était son septième match à plus de 30 points avec l'Enix. Là, c'est son plus haut total en carrière. Ça y est, grâce à lui, New York a enfin une équipe cohérente cette saison. Avec lui. Et je veux te dire qu'en tant que fan d'Enix, et même tous les fans d'Enix, j'imagine, c'est rassurant. C'est rassurant parce qu'on était ravis de voir Melo partir, déjà pour lui, pour qu'il s'éclate ailleurs. C'est ce qu'il fait avec Okissi quand il ne casse pas les dents à Nurkic. Et on voulait voir la nouvelle vie d'Enix autour de Christophe Porzingis. Et on savait que c'était un potentiel. Maintenant, est-ce qu'il était capable de prendre la franchise sur ses épaules ? Clairement, oui. Pour l'instant, clairement, oui. Il bat Indiana. Parce qu'il met des points, mais il prend les responsabilités aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Dans l'attitude, il y a « je suis le patron, je vais vous montrer que je suis le patron ». Il y aura des soirs où il ne mettra peut-être que 17 ou 18 points avec des postages dégueux. Mais il a en tout cas cette attitude du patron. Et plus que les points marqués, c'est ça qui est très rassurant pour les fans d'Enix. Et Tom, face à Indiana, ils ont gagné 108-101. Mais ils perdaient 74-90, les Knicks, avant que Porzingis prenne les choses en main, finalement. Avec Franck Niikina. Niikina, Niikina, Niikina. Qui, évidemment, c'est horrible. Lundi matin, catastrophique. Non mais, oui, on peut parler du duo. Mais d'abord, pour parler juste de Porzingis. Moi, ce que j'apprécie, évidemment, c'est l'impact qu'il a et cette régularité sur une petite dizaine de matchs de début de saison. C'est vrai qu'il laisse une impression autour, sur la NBA et grâce... Oh là là, ça ne va pas du tout. Je vais me reconcentrer. Il laisse une espèce de trace à ses supporters qui est incroyable. Hier, moi, dans le Garden, je me dis, putain, ils ont trouvé ce mec qui va porter la franchise. Tout le monde va s'identifier à ce mec-là. Ils vont peut-être même aller en play-off. Tu vois, tout le monde peut imaginer l'Enix aujourd'hui aller en play-off. C'est beaucoup trop tôt. Mais c'est beaucoup trop tôt, mais ce n'est pas grave. L'NBA était vraiment serré. Quand tu es fan, moi, je te parle des fans. Quand tu es fan, il faut rêver. Et là, grâce à lui, tu peux rêver. Il faut y croire. Il faut y croire un peu. Soyons pas dans le rêve. Les Enix sont beaucoup trop rêvés. Mais en tout cas, on peut commencer à peut-être à s'imaginer des choses. Maintenant, on sait que la saison est longue. L'avant et l'après le Stargame sont toujours un moment charnière dans la saison. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai aimé hier, c'est l'ambiance au Garden. Qui s'est retrouvé avec cette nouvelle équipe. On met des briques petit à petit. Et le public commence à s'y retrouver. Donc voilà, on retrouve un petit peu des valeurs Nyx. Il faudra encore du temps. Il faudra certainement ramener aussi d'autres joueurs. Mais en tout cas, ce qui est en train de se faire là, c'est très bien autour d'un Christophe Porzingis XXL. Il y a trois mois encore, on parlait de départ. C'était un bordel sans nom. C'était Phil Jackson. Il y a une autre caméra qui a rentrouvert la porte. Par contre, derrière, ils ont vite ouvert la porte. Phil Jackson, allez, dégage. C'est arrivé plus tôt que prévu, la cohésion de cette équipe. Là, de ce qu'on voit, ils sont sur combien de... Ils sont à 5-1. Ils sont à 5-4. 5 victoires sur les six derniers matchs. Et donc, Franck Nilikina qui a mis 10 points cette passe, trois interceptions sur ce dernier match. Ce qui est cool avec Francky, c'est qu'il a compris son rôle. Là, pour l'instant, il faut filer la balle au grand laiton. Et sur le match d'hier, ce qui est cool, c'est qu'il fait partie de l'équipe sur le terrain qui, en plus avec un vrai rôle, qui fait en sorte que l'équipe revienne en fin de match pour aller chercher cette victoire. Mais alors, sur les pick and roll, il met deux gros tirs importants, ce qui est top. Il est toujours aussi bon en défense. Mais alors, il y avait pick and roll. Il regardait. Oh, il fait la passe au letton. Oh, tire. Et puis ça, il y a 5-6 actions comme ça d'affilé qui permettent au Nix de revenir. Mais tant mieux, franchement, c'est cool. Il a fait ce que les gens adorent à NB. C'est-à-dire qu'il est allé servir son leader qui était très chaud. Donc voilà. Et moi, je trouve que, de toute façon, dès qu'il rentre, il se met dans le rythme tout le temps par sa défense. On avait loué son premier bon match au Garden. Après, ça a été un petit peu plus compliqué en attaque. Mais il jouait toujours parce que défensivement, il apporte des choses. Et hier, il a remis des paniers un petit peu. Et ça fait du bien. Moi, je trouve qu'on en a parlé il y a une semaine. Qu'en une semaine, on a déjà vu offensivement une petite progression de Nili Kina aussi. Je trouve qu'il progresse très vite. Et qu'il se fait en plus adorer de ses coéquipiers et des fans des Nix. Bravo. Voilà. On a la banane au Garden. Et donc, finalement, ça ne se tient à pas grand-chose dans cette NBA qui est hyper serrée. Le fait que le renouveau des Nix, alors qu'on les voyait quand même peut-être encore plus bas, ça se joue à quoi ? Ça se joue à quelques bons matchs ? C'est ce que Van Frony nous disait l'été dernier quand il était venu nous voir. La NBA, ça parlait très vite. Il suffit que tous les joueurs sont tellement forts individuellement que si collectivement ça prend qu'il y a une alchimie, tu peux très vite gagner des matchs. Exemple d'Orlando. Exemple de New York. Voilà. Et exemple de Boston, les Celtics en trombe, 8 victoires d'affilée. Cette fois, dans le choc au sommet de la conférence Est, Orlando, il a parlé d'Evan, a perdu face aux Celtics. Orlando qui a 6 victoires, 4 défaites. Evan, pour une fois timoré, c'était à noter. Et donc, les Celtics qui en sont, après 2 défaites, avaient désormais 8 victoires d'affilée. On parle d'alchimie avec eux. Ça y est, l'alchimie, elle est trouvée. L'équilibre, il est là. Je crois que la nuit dernière, il y a eu les 6 joueurs, notamment les 5 starters à 10 points ou plus. C'est une vraie équipe qui est mise en place par Brad Stevens. C'est le nouveau équipe, là. Brad Stevens fait un taf incroyable. On se rappelle, beaucoup de départs, quand même, cet été. Il y a Thomas, Jay Crowder, il y a eu qui d'autres. Bon, voilà, c'est quand même des joueurs importants. Avri Bradley. Bon, il y a beaucoup de cadres qui sont partis cet été. Et finalement, le recrutement des mecs arrive. Et une blessure importante avec Gordon Hayward. Et cette équipe-là, finalement, elle tourne. Alors, ils ont perdu deux matchs, un petit peu. On se cherche, on met des choses en place. Et puis derrière, ça tourne. Il y a une star qui arrive, puis derrière, il y a des joueurs qui ne demandaient qu'à avoir des responsabilités. Jason Tatum, le rookie, et Jalen Brown, le sauf aux morts. Et ça régale. Aaron Bain, c'est très bon. Et c'est une équipe qui est cohérente des deux côtés du terrain. Et qui, défensivement, arrive vraiment à chaque fois à contrer ses adversaires. Je suis bluffé, je vous dis un truc. Par rapport à tout ce que tu as dit, tu as raison. On pensait qu'il allait avoir un laps de temps de mise en place. Il n'y en a jamais eu, à part, on digère la blessure d'Eward, donc deux défaites contre Milwaukee contre Cleveland. Je suis bluffé parce que d'un côté, je vois que ça déroule en attaque. Ils ont envie de se faire des passes. Tout le monde peut exprimer son basket. Je pense évidemment à Jalen Brown et Jason Tatum qui sont inscrits dans ce collectif très rapidement. Marcus Morris, hier, est dans le 5e à la place d'Aaron Bain. Ça continue de dérouler. Quel que soit les joueurs sur le terrain, tu as l'impression qu'ils se connaissent depuis longtemps. Et puis, il y a surtout le côté défensif. Là, je regarde, franchement, ils ont perdu deux fois. Et deux fois, ils encaissent 102 et 108. Sinon, sur les huit autres matchs, ils sont sous les 100 points encaissés. Et je regarde le différentiel par rapport à l'année dernière. On sait que l'année dernière, c'était une bonne équipe, très solide. L'année dernière, ils encaissaient, c'est le rating, sur 100 possessions, ils encaissaient 108 points par match. Cette année, ils sont à moins de 97. Ils sont à moins de 97. Ça fait quand même une bascule avec une superstar qui déboule dans l'effectif. Sur un poste très important qui est celui de meneur de jeu. Et derrière, mon gars, ils défendent. On peut citer Marcus Martin, qu'on a oublié, qui est très bon. Ce que je veux dire, c'est que tu perds Jake Rodor, t'en parlais, et Abri Bradley, qui étaient peut-être les deux meilleurs défenseurs. Et pourtant, t'es encore meilleur en défense. Parce que le système de jeu est... Franchement, bravo, chapeau bas à notre ami, le coach. C'est qu'Orlando surfe sur ce début de saison. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une attaque de feu. Ils mettent beaucoup de rythmes. Hier, ils sont arrivés, ils les ont plombés d'entrée. Ils leur ont cassé tous les rythmes. Ils avaient bien travaillé la vidéo. Donc, ils ont beaucoup switché. Ils ont beaucoup communiqué. Et on a vu qu'hier, le Magic, qui marchait très fort sur ce début de saison, ils ont cassé les dents. Et qu'encore une fois, Brad Stevens hier a gagné tactiquement 88 points encaissés. C'est une équipe qui marchait fort en début de saison. Enfin, voilà, vraiment, chapeau. Et à Boston, on voit des joueurs hyper intelligents qui arrivent à être polyvalents. Marcus Smart, la nuit dernière, qui prend des rebonds, qui fait des passes. Et Kyrie Irving, la star, comme vous dites. On va voir ses stats. Regardez, il n'y a pas besoin de mettre 60 points tous les soirs pour mener cette équipe à la victoire. Il est à 21 points, 5,6 passes, 3,1 rebonds. Finalement, ce n'est pas des stats de MVP, comme on dit. Pourtant, c'est le leader. Pas pour l'instant, mais à peu de l'une part, il monte crescendo. Je pense que ça va vite. Oui, mais je pense qu'il va quand même se rapprocher rapidement des 25. Parce que voilà, c'est en train de s'établir. C'est lui la star. Il a fallu aussi peut-être qu'il en fasse un petit peu plus, un peu plus tôt, avec la blessure de Gordon Eward. Et c'est ce qui fait très bien. Et puis, à noter quand même aussi, autour de Kyrie Irving, sa relation avec Alor Ford. Qui est très très bien, Alor Ford, de faire venir Aaron Baines autour de lui. Ça a été quand même l'une des belles idées de cet été. Le truc de Kyrie, c'est que oui, ce ne sont pas des stats flamboyantes, mais c'est que tu gagnes des matchs. Et surtout, il est très régulier. Regardez juste au scoring, parce qu'à la passe, il est toujours entre 4 et 7, on va dire. Même s'il a fait un match à 10 passes. Il est à 22 points, 17 points, 21, 20, 24, 24, 24, 22, 25 et 11 hier. C'est pour ça que ça redescend un peu. Mais ce qui est intéressant, dans son nouveau rôle de meneur de jeu, c'est cette régularité qu'il arrivait à avoir. Et on lui donne les clés du tempo. C'est une équipe qui est bien menée, bien coachée. Donc, il n'a pas besoin d'avoir un meneur de jeu type Emeric Jeannot. Mais là, aujourd'hui, Kyrie, à la référence, Emeric, première passe, tac, après, je ne touche plus la balle. Ce n'est pas grave, j'ai fait mon taf. Non, voilà, Kyrie, aujourd'hui, c'est ça. Il est bon dans le jeu. Il prend le bon premier pic. Ah, ah, petite passe lobée. Il a pris une petite passe D. Voilà, Emeric, toujours la science. Bref, en tout cas, Kyrie, aujourd'hui, est un meneur de jeu qui nous régale. Avec toujours ses petits trucs, ses petites fantaisies. Des dribbles, des lèvres extraordinaires, des gros tirs. Et il est là en fin de match, même s'ils n'en ont pas toujours besoin, vu qu'il déroule avant. Mais bref, Kyrie, franchement, ils perdent Cleveland et Milwaukee à domicile. Et derrière, ils ont eu des victoires de référence. Celle d'hier est une victoire de référence. Victoire à Orlando, 88 points. Victoire à O'Kessi, après une première mi-temps catastrophique, il gagne sur la fin. Kyrie Irving s'occupe de tout. Victoire à Milwaukee, qui les avait battus quelques jours avant. Voilà, ils voyagent bien. Ils voyagent bien. C'est une équipe cohérente. Et je trouve que ça fait peur pour la suite. Et quand on voit l'état des Cavs en ce moment, moi, je me dis qu'on n'est qu'en novembre. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a une classe d'écart, un monde d'écart entre ces deux équipes. On va en parler de leur état dans le focus dans un instant des Cavs. Autre news, les Pelicans à l'équilibre. Ils font partie de ces équipes qui sont dans le ventre mou de la NBA. Mais elles sont beaucoup à être. Elles sont à cinq victoires, cinq défaites. La New Orleans avec les deux tours non jumelles, Cousins-Davis, qui font des ravages. Les deux sont en double-double actuellement de moyenne par match. Et puis des vrais doubles-doubles. Là, on n'est pas à 10-10. Ce n'est pas small ball du tout. Ils ont décidé de boycotter le small ball. Et ça leur réussit plutôt, finalement, avec une dernière victoire après prolongation face aux Bulls. Ça chauffe sous les panneaux. Leur entente, clé de la réussite. Ce qui est intéressant, c'est que dans les formes de jeu, on est les premiers à défoncer Alvin Gentry et à juste titre parce que dans le jeu, c'est très pauvre. Mais il y a un truc qu'ils ont l'air de tous avoir compris dans l'équipe, c'est que quand l'attaque est posée, il faut donner la balle à la cousine poste bas ou poste haut. Et c'est lui qui va être le créateur. Il perd beaucoup de ballons, mais il fait aussi beaucoup de passes. Il a 5,8 passes, c'est énorme pour un pivot. Par contre, dès que tu es dans la transition, c'est l'autre ami qui court dans l'axe, qui a tous les ballons. Dès que c'est du mouvement, c'est pour Anthony Davis et ils ont réussi à se trouver là-dedans avec du Roliday qui est content de donner tout ça. Je me dis que quand Rajan Rondo va revenir de blessure, lui, il va pouvoir filer la balle à nos deux potes pour essayer de gagner des matchs. Moi, je suis content de les voir déjà bien réussir à leur début de saison. Je les vois pour l'instant s'inscrire dans pourquoi pas 8e si on est là à le faire. Et puis j'aime bien la relation entre les deux. Tu le disais, Thomas, la relation de passe entre cousine et Davis, elle est super intéressante. Maintenant, j'aimerais bien que Rondo arrive rapidement aussi pour amener un petit peu plus d'un vrai rôle de meneur, du Roliday, plus un poste 2. Et là, il pourrait vraiment aligner un 5 intéressant, malgré le fait que leur coach n'ait pas vraiment d'idées. Pour l'instant, c'est vrai que nos deux amis s'occupent de tout. Et puis moi, j'aime toujours quand il y a une équipe qui peut contrarier le small ball. Et je crois que quand tu as deux grands comme ça à l'intérieur qui rayonnent, on voit leur stat, je pense que ça peut poser d'énormes problèmes à des joueurs qui veulent jouer small ball. Après 10 matchs, 5 victoires, 5 défaites, on les situe où ? C'est-à-dire qu'au moins, ce n'est pas la crise. Non, le vrai truc, c'est que c'est par rapport au calendrier. Moi, cette équipe-là, elle a gagné contre des équipes faibles. Il ne faut pas se mentir. Dallas, Chicago, les Kings, les Lakers. Voilà, c'est aussi ça. Ça leur permet de se lancer. Donc maintenant, il faut capitaliser sur ce début de saison à l'équilibre après 10 matchs pour continuer. Ils ont perdu de peu contre des bonnes équipes. Ils perdent contre les Timberwolves de 6, ils se font taper largement par le Magic, contre les Blazers de 10, de 30 par les Warriors et de 8 et de 12 par les Grizzlies. Donc aujourd'hui, ils sont à leur place. Ils tapent les petits, ils sont battent par les plus forts. Voilà, ils sont au milieu. On leur souhaite juste d'être entre 8 et 8 et 10. Déjà, ce sera une belle progression. Il faut qu'ils aient en plus. On sait que Demarcus Cousine, à la fin de la saison, est en fin de contrat. Donc si en février, ça se passe mal, on peut imaginer des rumeurs de trade et tout ça. Il y a des rumeurs de trade sur Demarcus Cousine que tout le monde envoie déjà à Cleveland. Ça se murmure, c'est ça que je veux te dire. On en reparle dans quelques semaines. En un mot, pour finir les news, les Bulls de victoire si défaite, on ne parle pas des Bulls, mais du retour de Bobby Portis dans la nuit de mardi à mercredi de tête comme ça. Bobby Portis, retour à attendu face à Toronto. Sachant que Mirotic n'est pas revenu, lui pourrait jouer puisque Mirotic ne veut pas jouer avec Portis. Vous vous souvenez, ils se sont mis sur la gueule. Enfin, il y en a un qui est... Portis a mis sur la gueule de Mirotic. Comment ça, on finit de gérer ça là maintenant ? C'est un signe fort de la franchise, Mirotic a mis un ultimatum, c'est lui ou moi. Portis revient dans le groupe, je crois que c'est le message éclair pour Mirotic. Mais Mirotic n'est pas revenu encore, il est blessé. Oui, d'accord, mais ça m'étonnerait qu'il dise à Bobby Portis, tu reviens et quand Mirotic arrive, tu te barres. Ça ne veut rien dire. Soit tu le coupes direct ou tu le mets à pied tout de suite, mais tu ne fais pas revenir le temps que Mirotic revienne. Je pense que c'est un signe fort de dire, écoute... Le vrai signe fort, c'est si quand il revient, il a un rôle quoi. Tu vois, t'imagines, il joue 30 et tout. Je pense qu'il ne va pas vouloir revenir, Mirotic. Je ne peux pas dire, vous choisissez entre lui et moi, si Portis est dans l'équipe, il ne va pas revenir. Il va prendre la place de mal. Ça prouve bien qu'il y a un vrai problème, Mirotic, pour qu'il se batte, pour qu'il demande ça et qu'il ne soit pas écouté par sa franchise. Je crois qu'il y a un problème, on avait déjà dit, moi, à mon avis, c'est une diva. Et quand on voit comment le front office des Bulls gère cette affaire, ça confirme que notre ami Maria Karim, Mirotic, il ne fait pas l'unanimité là-bas. Et Portis, il va prendre la place de Mark Hannon ou il sera... Non, non, il ne faut pas. Mark Hannon fait un gros début de saison, il faut qu'il joue, mais par contre, il faut qu'il sorte une belle rotation en plus. Il faut qu'il sorte du banc, il peut jouer 4-5, voilà. On poursuit. Alors, LeBron James, puisqu'on a parlé des Bulls, on en a terminé de ces news. LeBron James en mode écrabouille-tout face à Washington. Le roi a mis les pendules à l'heure, pour autant, ça ne tourne pas rond chez les Cavs. Focus. Pour l'histoire, LeBron James, 57 points à 23 sur 34 au shoot, 11 rebonds, 7 passes face à Washington. Il a montré qui c'était le patron, sauf que ça n'a pas duré, il ne peut pas tout faire tout seul. Défaite la nuit dernière face à Atlanta des Cavs de 2 points. L'orgie de LeBron James est finalement l'arbre qui cache la forêt, c'est ça ? Exactement, j'ai entendu mon ami Eric Miku sur Beansport employer les mêmes termes que ça. Et c'est exactement ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Pour revenir sur sa prestation face à Washington, ça fait longtemps que je n'avais pas vu un LeBron inarrêtable comme ça sur un seul match. Là vraiment, on peut dire en saison régulière. Donc là, 57 points, 11 rebonds, 7 passes. Et puis une influence dans le jeu, c'est-à-dire ce côté inarrêtable à un moment donné quand il met le fade away, turn around, short corner. Alors on peut se dire que Washington n'a pas super bien défendu. Non, LeBron James a marché dessus, il aura marché vraiment dessus. C'est incroyable, visuellement, ça a été assez fou de voir ce qu'il a fait à Washington. Moi, je suis d'accord. Il a été, mais monstrueux. Il a été monstrueux parce qu'il a eu d'abord de l'impact à l'intérieur. Il a pris des rebonds offensifs, il a remonté avec ses fesses, avec sa puissance, boum, il finit dans le cercle. Les fade away, il en fait deux ou trois, mais mon gars, c'est un truc de ouf. Il a un passage, il met dedans de loin. Il fait un match, mais tu sais, tout le monde se dit, wow ! C'est quoi ce mec, tu vois, il est trop fort ! Tellement de commentaires là-dessus, justement, mais ça veut dire que mentalement, il a dit, bon, là, ce soir, c'est pour moi. En fait, le gros problème de tout ça, c'est que moi, ce que je vois, c'est que LeBron est extraordinaire. Il n'est pas tous les matchs en ce moment, c'est clairement le meilleur joueur de son équipe et de loin. C'est peut-être le seul qui joue à son niveau sur le début de la saison. Sauf que d'un match à l'autre, il se passe quand même des trucs très étonnants. Moi, qui gagne comme ça à Washington, donc ça se veut dire qu'il était vraiment motivé et qu'il a voulu montrer à toutes les NBA. Mais au match d'après face aux Hawks… Ils étaient avant le match contre Sean, ils étaient 13e de la conférence S avec 5 défaites d'affilée. Ils gagnent parce qu'il y a eu une réaction de lui-même tout seul, pas d'équipe. Et derrière, tu perds contre les Hawks. Moi, je trouve ça quand même très bizarre. Mais dans ta phrase, tu as l'explication. What the fuck ! Regarde, on a donc défaites 115-117. Et encore, ils ont le tir à 3 points pour la gagne avec Channing Frye, qui a failli un jour mettre un tir décisif. Mais ils sont menés tout le match. Ils sont menés tout le match. Et dans ce que tu dis, Thomas, c'est qu'il y a eu une réaction de LeBron James à Washington, mais une réaction individuelle. Moi, aujourd'hui, il y a des gens autour qui sont des spectateurs. Et alors, qui blâmer ? Le coach, les joueurs. Moi, en tout cas, je vois des joueurs. Derrière LeBron, personne ne connaît son rôle. Hier soir, Dwayne Wade prend une crise, mais prend une crise pareille, de manière tout à fait individuelle. Donc, il finit à 25 points, mais il finit le match sur les rotules avec des tirs très compliqués qu'il ne met pas. Qui fait quoi ? J.R. Smith, aujourd'hui, me paraît perdu. Il n'a pas de rôle. Jake Raouder me paraît perdu. Il n'a pas de rôle. Kyle Korver, il va mettre 2-3 pistaches. Il va 3 quand même. Oui, d'accord, mais sur un retour, parce que tu n'as plus rien à perdre. On n'est pas dans de la... Ça manque tellement de maîtrise, tout ça. Je pense que derrière LeBron, personne ne connaît son rôle. Et que tu as un coach qui est là et qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas quoi dire. Quand on prend contre le cancre de la Ligue une telle défaite, finalement, en plus diffusée devant tout le monde, ça veut dire que soit 1, première question, ils lâchent l'entraîneur, ou 2, ils sont de toute façon cramés et il n'y a plus d'équipe, il n'y a pas de collectif. En fait, j'espère que c'est la première. J'espère sincèrement que c'est la première. Depuis le début de la saison, il y a un truc qui me choque, c'est que cette équipe, on peut me dire ce qu'on veut, joue sans meneur de jeu. Oui, LeBron joue le rôle de meneur de jeu. En play-off, c'est lui qui gère le tempo et tout ça. Sauf qu'en saison régulière, c'est bien d'avoir un petit qui peut accélérer quand il veut, tenir un peu la balle, aller chercher LeBron dans des zones qu'il a envie. Là, aujourd'hui, les meneurs de jeu, pour moi, ce n'est pas des recourses, c'est LeBron et G. Wade quand il est sur le terrain. Donc, c'est un non-sens. Il y a ce premier truc-là. Et le deuxième truc, c'est à l'intérieur. Moi, je crois que Tristan Thompson, il a fait son temps. Il n'est plus en biette. Il n'est plus un joueur de basket. Il a mis enceinte de Chloé aussi, on le savait. Il fait ce qu'il veut avec sa lampe-torche. Mais moi, je te dis que ce n'est plus un joueur de basket. Ça fait là, depuis un an, c'est la régression. Moi, je m'en fous de ça, en fait. J'ai envie de voir un grand dans cette équipe. J'hésite, il joue. C'est la première fois. J'ai l'impression que j'y joue pour les Cavs hier. Ce n'est pas ça qu'on lui demande. Moi, j'ai besoin d'un grand. Il est temps. Il ne respecte pas les fondamentaux du basket. Tu n'as pas de meneur. Tu n'as pas de grand qui va chercher des rebonds. Collins, hier, mon gars, j'ai l'impression que c'était Dennis Rodman. Il prenait tous les rebonds offensifs. Il manque ça. Il y a ces deux trucs, les deux extrêmes. Et au milieu, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de défense, il n'y a pas de repli. Oh, attends, c'est les Cavs, là ! Hier, c'est pas ce que tu dis. Deadmon et Collins en face à Atlanta ont rayonné. Il n'y a pas un mec du 5 majeur d'Atlanta qui a perdu son match-up direct, à part peut-être, oui, Teron Prince face à LeBron James. Mais même lui, il met 17 points à Teron Prince. Il existe. Il existe complètement. Il y a une image de fin de match, après ce dernier panier raté, où LeBron James, il est donc dans la peinture, les mains sur les genoux, cramoisi, alors on sent mentalement atteint, et physiquement, alors qu'on en est à 10 matchs. C'est bizarre. 28e défense de la Ligue, c'est indigne d'une équipe qui fait 3 finales de suite. L'année dernière, ce qui était bien, c'est qu'ils jouaient petit, c'était la même équipe, enfin, ils ont changé pas mal de trucs, je veux dire, c'était la même stratégie, on va dire, d'effectifs. Mais ils défendaient, ils avaient de la relance, ils avaient de la transition, ils étaient très à droit, et ça marchait comme ça. Là, aujourd'hui, quand on parle de collectif, et c'est pour ça que quand tu tapes sur Cal Corver, en fait, c'est le seul dans l'effectif qui a besoin de systèmes pour exister. Donc, en fait, il lui offre des situations de systèmes, des sorties d'écran. Mais c'est le seul, comme les autres, ils font que soit du drive et kick, soit du 1 contre 1, soit du pick and roll, mais du simple scisme, tu vois, c'est pas de l'NBA. Et c'est très bizarre, finalement, ils n'ont pas de repères en attaque. Non, mais c'est ça, je ne les tape pas dessus, je lui dis juste que Cal Corver, ils ont essayé de le trouver à un moment donné où c'était à moins 15, moins 20, parce qu'il fallait tirer la sonnette d'alarme. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que dès le début du match, on peut essayer d'aller le trouver plus tôt. Il a fallu qu'il soit dans le dur, 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 très dur, pour dire, tiens, on va peut-être aller comme... Tu vois ce que je veux dire ? Tout est fait à réaction. Et c'est ça qui me gêne. Regarde. Alors, Isa Thomas est blessé, certes, c'est quand même lui qui... À qui le poste, le meneur est prédestiné. Mais souviens-toi, ils ont perdu Carrie Irving, donc ils récupèrent Isa Thomas. Mais surtout, il y a deux ans, un an, ils perdent Mathieu Delavédova, et qui, finalement, n'a jamais été remplacé numériquement et par son rôle de meneur, de mec qui va défendre... Ils ont récupéré Calderon cet été. Ils ne jouent pas. Alors, Calderon, il est quand même sur la jante terrible. Mais bon, lui, effectivement, dans ce profil de meneur, peut-être qu'il devrait lui filer quelques minutes, au moins en saison régulière, pour essayer de stabiliser un petit peu les choses, quoi. Parce que là, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de programme, en fait, chez les Cavalières. Avant, il y avait des meneurs de jeu. Je suis désolé, Carrie, certes, il a des défauts, mais quand il tient la balle, il n'y a pas de perte de... Enfin, ça peut arriver, mais voilà. Tu l'as dit, Delavédova et tout ça, si Calderon, il joue, il va regarder comme tout le monde, regarder jouer Lebrun, puis voilà. Ils sont tous là, alors, regardez comme ça, il ne se passe rien. Ils se regardent, ils font... Ah, bravo Lebrun, t'as mis 57 hier. On va gagner comme ça toute la saison, super. Il n'y a pas de collectif, il n'y a rien. Donc, le premier fusible, et peut-être le seul, c'est évidemment le coach. Pourtant, lui, il était meneur de jeu. Il était meneur, et c'était meneur défenseur, meneur de jeu, quoi, voilà, à l'ancienne. Et là, aujourd'hui, c'est le premier fusible. Alors, je ne sais pas ce qui se passe exactement. Je ne sais pas pourquoi on lui laisse autant de temps, parce que là, c'est vraiment dramatique. Moi, pour moi, il faut s'en séparer, donner son chèque, donner 18 millions, ou je ne sais pas combien, et aller chercher un coach qui va mettre des stratégies en place et il y a un mec qui me dit « Marc Jackson ». Non ! Alors, j'aime beaucoup Marc Jackson, je le mets souvent dans plusieurs équipes, parce que j'ai envie de le revoir coacher, mais clairement, à Cleveland, ils n'ont pas besoin d'un meneur d'hommes. Ils l'ont déjà. C'est Lebron, qui est GM, président, et qui est maire de la ville. Ils ont besoin d'un tacticien, d'un technicien, voilà, d'un mec qui va mettre des vraies formes de jeu en place, qui va dire « bon, là, les gars, défensivement, on va faire ça, offensivement, on va faire ça, on va commencer le match en impliquant un petit peu tout le monde. » Et je pense qu'ils ont déjà trouvé ce tacticien-là. « Mais il te faut un grand-tonton ! » « T'as un grand-tonton, t'as un problème sur la main. » Mais là, ils n'ont ni l'un ni l'autre. Et je suis désolé, sans meneur, sans pivot, tu ne respectes pas le basket. Alors, dernière question sur Focus, l'issue la plus proche, c'est changer d'entraîneur ou essayer de faire un ou deux transferts pour relancer le groupe ? Je pense que tu peux tenter de faire les deux. Comme dans tous les sports, le premier fusible, ça doit toujours être le coach, parce que c'est le plus simple à évacuer. Là, ils ne vont pas aller chercher des Marcus Cousines sans transfert. Enfin, je n'imagine pas. Donc, qu'il le fasse. Le coach, alors, il a été champion. Et moi, je te dis, il faut revenir à la genèse un petit peu de ce problème Cleveland. C'est-à-dire, ce n'est pas un problème qui n'est que depuis cette année. Parce que, tiens, ils ont du mal à commencer leur saison. Ils ne proposent rien dans le jeu depuis longtemps. Ils ont été champions NBA. Ils n'ont rien proposé. Ils ont juste mis leur baloche sur le bureau. Et en face, ils ont profité que les autres. Ils l'ont joué un peu facile. Super, bravo. Ils sont revenus d'un 3-1. C'est historique. Mais déjà, dans le jeu, c'était compliqué. L'année d'après, pareil, ils survolent avec un Lebron sans proposer grand-chose. Et la guéguerre Lebron-Kahiri, qui était en train de commencer à puer au sein de l'équipe, ils se font détruire en finale. Pareil, sans jamais tactiquement proposer des choses. Kervin commence à s'agacer, se barre. En finale, là, c'est le résultat de deux ans de Tyrone Loo en place qui n'a jamais rien fait bosser à son équipe. Voilà. Donc, c'est pour ça. Il ne faut pas se réveiller juste le matin en disant « Oh, mais là, ils ne jouent pas bien cette année. Qu'est-ce qui se passe ? » Non, ils ne jouent pas bien depuis deux ans, les Cavs. Mais ça, personne n'osait trop le pointer du doigt. Tiens, moi, je le pointe du doigt et je te mets les index et tu as de la chance que je ne te mette pas d'autres doigts. Après, le truc, c'est que quand tu gagnes des matchs… Voilà. Tu gagnes des matchs. Tu gagnes des matchs sur le talent, sur une conférence que Lebron surdomine. À Miami, ça, je veux jouer au basket en attaque. Non, mais regarde, ce que je veux te dire, il y a un schéma défensif. Là, il n'y a ni l'un ni l'autre. D'accord. Là, il n'y a ni l'un ni l'autre. Je te dis, avec Tyrone Loo depuis deux ans et Lebron qui a tout fait pour le mettre en place, les masques tombent. Je vois des mecs qui disent « Mais qu'est-ce que je fais sur le terrain ? Quel est mon rôle ? » Moi, je te dis que ça fait deux ans que Tyrone Loo, il est content d'être là. C'est gentil, mais il n'a rien mis en place. Il n'a rien installé. Il n'y a pas de méthode de pas Tyrone Loo. Donc, voilà, les masques tombent au bout de deux ans. Donc, Tom, toi, ton issue, c'est les transferts, changer d'entraîneur, très vite. Et trouver quelqu'un à l'intérieur. Cut déjà le coach. Et ensuite, ça donne au moins un plan, une stratégie. Et au moins, on comprendra, nous, les gens, les observateurs, ce que veut faire le front office des CAF. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis incapable de dire ce qu'ils veulent faire. Dites-nous, d'ailleurs, si vous comprenez. Si vous comprenez, si vous avez des idées de coach aussi. Parce que la dernière fois, justement, on parlait de ça. Et je te disais, David Blatt, il avait pourtant un mec et un stratège. Et ça ne va pas marcher. Ça marche avec le boss. Donc, ça ne doit pas être facile non plus de trouver la bonne personne. Il faut qu'il soit... Il faut qu'il mette son tampon, Lebron. Ah oui, je suis d'accord, je veux bien qu'il me coache un peu au moins. Ah non, mais c'est vrai, donc on en est là. Il y a toujours des Van Gundy. Oui, mais Van Gundy, aujourd'hui, je crois qu'il ne reviendra jamais. Jeff Van Gundy, il est installé à la télé. Voilà, c'est ça. C'est moins un gars qui a un but de coaché. Oui, mais après, je ne sais pas, il y a peut-être des assistants. Regardez, Rix Polstra qui est arrivé de nulle part. Huit ans après, il est un des meilleurs coachs de la Ligue. Tom Thibodeau était un assistant défensif à Boston. C'est devenu un coach référence à NBA. Il y a peut-être d'aller chercher des coups, aller chercher des mecs qui ont des idées et des vrais tacticiens avec qui LeBron pourra échanger. Avec Steven, ça peut être bien. Avec qui LeBron pourra échanger ou peut-être un coach universitaire. Parce que depuis 5-6 ans, les coachs universitaires, ça se passe un petit peu mieux que ce qu'il y a 20 ans. Bon, en tout cas, il y en a deux qui paraissent faciles, eux, à coacher. Ben Simmons, Joël Ambide, duo d'avenir, duo atypique, duo de futurs champions. C'est la question qu'on se pose dans ce nouveau débat de la First Team. Il est pour les Sixers qui ont un bilan positif de 5 victoires et 4 défaites désormais. C'est la meilleure série actuelle derrière Boston, la troisième meilleure série à l'Est, la troisième meilleure série derrière Minnesota et donc Boston. Philadelphie s'est trouvée avec ce duo atypique, ce duo de génie aussi, ce process actuel. Ben Simmons, Joël Ambide, vous les voyez. Est-ce qu'on a déjà vu un tel duo se mettre en place avec un meneur qui sait tout faire, un pivot qui sait tout faire aussi, les deux côtés ? On s'est posé, on a cherché un petit peu multiples comparaisons. Il y a eu aussi des bonnes comparaisons qu'on nous a proposées, mais au final, je crois qu'on n'a jamais vu comme ça un meneur de 2-8, qui était annoncé d'ailleurs pour poste 4, qui jouait poste 4 à la fac, arriver en NBA, pas juste sa première année, mais arriver pour ses débits en NBA et être un meneur pur au début. Cet été, il y avait des murmures pour se dire, il va peut-être jouer un peu meneur, surtout qu'ils ont drafté Markel Fus, on l'a déjà oublié pour la pluie pour certains, mais ils ont marqué le plus qu'il y a un meneur de jeu, qui a été drafté, qui pour l'instant est blessé, ne joue pas. Et donc, ils mettent ce grand ce gag de 2-8 à la main, et avec un pivot, un poste 5, on parlait juste avant de Cleveland, ils n'ont pas de 1-5, là, ils ont un axe, mon ami, qui fait des sacrés ravages. Non, mais c'est vrai que c'est assez incroyable d'imaginer qu'il y a un... pour parler que de Ben Simmons d'abord, c'est... Il a un truc, ce gars, physiquement d'abord, tu vois, il est hyper délié, il joue comme un mec d'un mètre 90, comme un Westbrook, où, je sais pas moi, tous ces mecs-là, voilà, il est grand, il est long, il va dunker sur tout le monde, il n'a aucun tir extérieur, aujourd'hui, il tire jamais à 3 points, il commence à mettre des petits pull-ups, il est tellement haut, de toute façon, avec son jump que, voilà, et puis il arrive à trouver les gars, et t'as l'impression déjà que les gens ont envie de jouer pour lui, et pour Jojo Embiid, parce que dans les fins de match, on ne fera pas croire qu'on ne fait pas la passe à Jojo. Jojo, dans les fins de match, mon gars, il l'envoie avec ses grandes paluches, et il fait kiffer, et c'est un pivot qu'on adore, parce que c'est pas un pivot d'attaque, en fait, et spectaculaire, et il est fort sur l'homme, aujourd'hui, après 3 ans, quasi-saison blanche. Donc, voilà, aujourd'hui, on se retrouve avec ce duo à Philadelphie, chose de process, donc, du coup, Sam Minky, bravo, parce qu'il s'est fait défoncer, il s'est même fait virer, et aujourd'hui, c'est grâce à lui que les fans des Sixers peuvent imaginer leur équipe en play-off, et voilà à qui ça nous fait penser, on en a parlé sur le site il y a quelques jours, évidemment, à Magic et Karim Abdel-Jabbar. Attention, toute proportion gardée, mais parce que, un meneur de grande taille, plutôt basseur et plutôt touche-à-tout, et un pivot post-5, donc Jabbar en bide. Un pivot post-5, c'est mieux, hein ? Ouais, voilà, non, pivot, virgule, post-5, c'est un synonyme, je fais une Luis Fernandez, c'est clair, garçon qui a du talent, des qualités. Donc, voilà, on voit, eux, pour le coup, c'est l'un des plus grands duos de l'histoire, 10 saisons, 5 titres pour les deux, 9 titres de MVP à 2, et puis 31 sélections au Stargap, on souhaite, évidemment, ne serait-ce que d'avoir la moitié de ça pour ces deux-là. Le tiers, le tiers ! Pour ces deux-là, mais en tout cas, c'est quelque chose de nouveau en NBA, parce qu'on le répète assez souvent, on est à l'heure du small ball, et moi, j'aime bien qu'on puisse contrer un petit peu cette domination du small ball, et je trouve que pour contrer le small ball, avoir un meneur de 2,8, et un pivot comme ça, comme Joël Ambide, très fort techniquement des deux côtés du terrain, c'est bien, j'ai envie de voir la suite, c'est excitant ! On va voir déjà leurs stats, notamment les 20 points d'e-rebond de Joël Ambide, leur entente, c'est la clé, ça veut dire que c'est celle du talent, et ça marche parce qu'ils sont tellement talentueux, où là, déjà, on met des bonnes choses en place du côté de Phila, par rapport au jeu. Il y a des bonnes choses en place, contre Indiana, le match, par exemple, il commence donc, Simon joue meneur, Simon joue meneur, et en fait, c'est Darren Collison qui est défendu sur lui. Et du coup, ils ont un système très vite, ils lâchent très vite la batte de Simon, c'est souvent, ils vont sur le post-up, et dès le début du match, il pose d'énormes problèmes, tu m'étonnes, quand tu es un meneur de 2-8, ou qui est obligé de défendre sur un pivot, sur un meneur comme ça, c'est compliqué. Et puis derrière, Ambide, qui régale aussi, donc cet axe 1-5 est très fort, et très vite, Simon, où il est dans le post-up, proche du cercle, où il va vite chercher sur du pick-and-roll Joël Ambide. Ce qui est cool, c'est que c'est une équipe de très jeunes, voilà, Timothée Louahou, Dario Saric, je ne sais pas, on a plein, ouais, TJ Mcconnell, qui lui, pour le coup, est un meneur, comme on aime, un peu chiant, d'ailleurs, quand il est avec Simon, il est post-4, Simon se décolle en 4, c'est fou, il passe de 1 à 4, il passe de 1 à 4, il passe de 1 à 4. Il y a des trucs qui se traduisent sur des trucs très précis, par exemple, c'est la deuxième équipe qui fait le plus de passes décisives en NBA, avec 26, ça veut dire que d'abord, tu as un mec qui trouve bien ses coéquipiers pour des tirs ouverts, top, mais ça veut dire aussi que tu as envie de te faire des passes, des extra passes, des petites passes à terre pour les grands, et tu as l'autre truc, par rapport au small ball, c'est que c'est la 8ème équipe au rebond, ça veut dire qu'à l'intérieur, tu en imposes quoi, tu en imposes, et aujourd'hui, c'est ça qui est kiffant d'imaginer cette équipe progresser, gagner des matchs, se faire des passes, se faire kiffer, parce qu'il y a un réel kiff, j'ai l'impression, dans cet effectif-là, et Brett Brown, on n'a jamais dit que c'est un mauvais coach, personne n'a jamais dit ça, mais il n'a pas gagné un match de sa carrière jusqu'ici, et là aujourd'hui, enfin, il a du talent sur le terrain, et il gagne des matchs, ça peut être un bon coût, c'est notre avis, et puis c'est bien pensé, je te dis, parce que Ben Simon, ça peut être un casse-tête, de mettre des systèmes pour un grand meneur comme ça, de 2m08, et en fait, pas du tout, je trouve que la relation est très bonne, Joël Ambits, il peut tirer à 3 points, on sait qu'il a un bon tir, etc., et ça n'empêche pas d'être prêche du texte, au mastic, sur le post-up, c'est là où pour moi, il est le plus fort, il pose un nombre, on en revient à ce que j'ai toujours dit, quand même, quand tu as un grand 5 technique comme ça, capable de tourner à plus de 20 points par match, plus de 10 rebonds, c'est quand même un enfer, c'est quand même un enfer à défendre pour les joueurs NBA, souvenez-vous de la Joël, c'était un enfer à défendre, et Ambits, pour moi, c'est dans la même lignée que ça. Et ce qui devient dur, en plus avec Fiat Delphi, c'est que sur chaque match, on voit un JJ Reddy qui a 15-20 points, un Saric qui peut mettre 15 points, donc le menace vient de plein d'endroits différents, et on voit, en parlant de menaces, Ben Simmons, qui est dans les pas de LeBron James, regardez, après 9 matchs, les statistiques qu'on vous a préparées avec Polo, regardez ça, les bases de cet homme, quand vous parliez d'homme à tout faire de couteau suisse, il est sur 18 points, 9,8 rebonds, 8,2 passes après 9 matchs en NBA, bon, il a eu son année de blessure, de blessure, mais c'est vraiment incroyable. Il y a deux triples doubles, Ben Simmons, après moi je suis d'accord, en fait la comparaison, alors certains ont crié et tout ça, mais c'est pas grave, il y a des similitudes, des grands qui ont envie de faire des passes, qui ont un physique hors normes, qui sont déliés, qui courent, qui sont spectaculaires, voilà pourquoi. Sens du jeu, absolument, et un tir extérieur qui n'est clairement pas encore établi, il a des pourcentages dégueux. C'est son énorme axe de progrès, je pense qu'il va bosser dessus, et surtout, il y a une comparaison de sortie par rapport à Magic Johnson, et alors Magic Johnson dans sa sa saison rookie marquait plus de points, il était à plus de 19, par contre rebond y assiste, Ben Simmons est déjà devant Magic Johnson. Exactement, LeBron finit sa saison rookie à 20,9 points, 5,9 passes, et 5,5 rebonds à 29% à 3 points. Attends, il peut taper lui à un 18,20, et surtout, il prend beaucoup de rebonds, beaucoup de rebonds et beaucoup de passes, donc il a été prêt très tôt, et tu sais que tous ces mecs-là, comme Blake Griffin, quand tu ne joues pas ta première saison, tout le monde dit oui, il a pu s'imprégner du jeu NBA, du calendrier, des trucs, par moments, je crois que c'est vrai. Tu vois, t'arrives au moins mentalement. Vaut mieux ça que de jouer avec Ilgoskas alors. Mais Ilgoskas, attends, Ilgoskas, grande carrière. Respect à la carrière du jeu NBA. Grand respect, bravo mon grand. Joueur d'un autre temps. je préfère jouer avec Joël Ambide. Je suis sa question. Il y a un autre processus autour, vous y croyez justement avant de reparler comparaison de duo, vous y croyez vraiment à ce process en place, là c'est bon, sauf fait pas physique. Je trouve que c'est un duo inédit, même si on lui a trouvé des comparaisons et on va en trouver d'autres très intéressantes aussi. Mais je trouve que c'est un duo inédit et rien qu'en ça, c'est excitant. Moi, je peux pas croire qu'un mec comme Ben Simmons, jeune comme ça, qui fait ce qu'il fait sur un terrain, un mec comme Joël Ambide, qui fait ce qu'il fait, je peux pas me dire que ces mecs-là, dans 4-5 ans, c'est pas finale de conférence ou finale NBA. Et bien sûr, le truc de ces deux mecs-là, leur point commun négatif, c'est qu'il faut pas qu'ils se pètent. Faut pas qu'ils se pètent. D'autres se sont pas pétés. Quel duo comparer ces deux-là ? Il y a eu plusieurs propositions que vous avez faites. Je ne sais plus si on les a en illustration. On a surtout des petits commentaires, je crois. On a des commentaires de Louis Mouton, par exemple. L'ami Louis Mouton qui nous suit souvent sur le sujet. Les comparaisons sont faites du duo Magic Karim, bien sûr, considérées comme atypiques. Là aussi, l'atypique devient typique. Alors, de plus, quand on les voit jouer ensemble, on voit qu'ils s'amusent. Ça, c'est bien dit. Ils aiment jouer ensemble sans parler du talent de ces deux joueurs du point de vue individuel. Ils ont un potentiel énorme. Autre commentaire de Fletch également sur le sujet. Je ne vois pas Simone 101 sur le long terme. Je pense qu'il va se repositionner en 3-4 avec le temps. Quand je vois jouer les Sixers, une équipe jeune avec un pivot dominant et un hélier très physique, ça me fait penser au Hornets 90. C'est marrant ça. Zo'morning Larry Johnson. Il y a plus de 20 ans. Il fallait aller le chercher. Ça va du côté. C'est un duo qui a peu joué ensemble puisqu'ils se détestaient cordialement. Ils se sont bien foutus sur la gueule. Ils ont l'air plus potes quand même. Ben Simone et Jojo Ambide. Maintenant, sur le fait de repositionner poste 3-4, moi, je pense qu'aujourd'hui, battre les Warriors sur le small ball, c'est impossible. C'est impossible à terme. Donc, Ben Simone, sur ce poste de meneur, pose des problèmes incroyables. Que ce soit sur le poste up, dès qu'il y a des changements. Donc, du coup, au large, ils jouent les grands. Et je trouve que c'est super intéressant. Ça fait bien longtemps peut-être depuis Magic. Et encore, c'était pas tout fait le même profil. C'est quelque chose de nouveau en NBA. C'est pour ça que j'adore ça. Je trouve que Ben Simone, sur le poste de meneur, déjà, il joue comme un vrai meneur. Il dribble entre les jambes. C'est rare qu'il soit bien à but. C'est rare qu'il soit bien à but. C'est rare qu'il soit en face avec un meneur. C'est rare. Là, contre l'Indiana, ça a été le cas. Il leur a fait payer. Et après, quand ils ont changé avec Tadew Xiong, il l'a mis en galère aussi. Pourtant, c'est le profil parfait pour défendre sur Ben Simone. Mais il l'a mis en galère aussi parce qu'il va plus vite. Il joue avec son dribble. C'est quand même compliqué. Et puis, cette qualité de passe et ce petit flotteur maintenant qui commence à maîtriser. Donc, je trouve que un vent d'air frais sur cette nouvelle NBA. J'aimerais bien qu'il soit positionné pendant 10 ans au meneur juste pour voir ce que ça peut donner. Malgré tout, je pense qu'avec le temps, il va s'épaissir et on parle souvent de la mort d'homme, de LeBron et tout. C'est des mecs qui, en prenant du poids, en prenant de la masse musculaire, deviennent clairement des postes 4. Ça ne veut pas dire qu'un poste 4 pour le piqueur de moustique. Petite allergie au chat, je t'ai délai. Je pense que malgré tout qu'il va devenir un poste 4, moderne, ce mec-là, lui laisser un peu d'espace. Parce que là, dans tout ce qu'on dit de positif sur les Sixers et sur ce duo-là, énorme couide de Markel Fulce. Il y a des mecs qui commencent à se poser des questions. Il est là depuis 10, il est là depuis 3 semaines. C'est un poste de temps. Il est blessé. Oui, il est blessé, mais même avant qu'il se blesse. Tu draftes un mec numéro 1 pour être meneur titulaire, il se retrouve sur le banc, il se blesse, l'équipe marche sans lui. Moi, j'ai un peu... Je pense quand même qu'il faut lui trouver une place au bout d'un moment et le but, c'est que ces 3 mecs-là avec les lieutenants autour deviennent un trio dominant. Pour revenir sur le cas Ben Simon, ce qui est bien, c'est que tu sais qu'il pourra jouer meneur, tu sais qu'il pourra jouer 3, tu sais qu'il pourra jouer 4 et qu'il pourra jouer 5 sur du small ball aussi. Donc voilà. C'est un mutant comme Yanis, Antetokounmpo. Oui, Yanis, c'est Yanis, je pense. Mais lui, c'est les moules de Lebron. Lebron, c'est des physiques. Or, plus Gaillard. Yanis, c'est quand même on va un peu péter les plombs. Mais oui, c'est Lebron. C'est un bébé Lebron, il est déjà grand, physique, il court vite, il saute haut. C'est un bébé Lebron. Le fidèle Max Manaman. Il régale-nous. Max Manamanaman. C'était comment, le joueur de foot ? Max... Max Manamanaman. Non, Max Manamanaman. Non, c'est pas le mec de... Max Manaman. Mais non, là c'est Max Manaman. Max Manaman. Max Manaman. En tout cas, qu'est-ce que tu nous racontes ? Comment il s'appelle, le gars ? Tu vois pas ? Il s'appelle aussi Max Manamanaman. En tout cas, Max nous dit qu'il y a eu de nombreux duos, 1-5 dans cette ligue. Je pense à Magic Jabbar. On peut comparer ces deux jeunes six sœurs à ce duo merveilleux des années 80. Pas encore, bien entendu. Je pense également à un duo qui aurait pu et dû faire très mal dans la durée. Penny Ardawesh à Carlando. Sans oublier Oscar Robertson et Lou Hassindor qui a gagné dans les années 70. Après, Penny, il était meneur de jeu. On ne s'est jamais dit va jouer 3-4. Oui, mais il était très grand. Il faisait 2-0-2. Il ne faisait pas 2-0-8. Penny, c'était un meneur pur. Il était 2-3, gros. C'était un grand meneur, mais c'était un meneur. Oui, oui, j'entends. C'est profite. Là, on te parle d'un mec qui peut jouer 1, pas 2, 3, 4. Oui, oui. On le compare à le brod. J'entends, j'entends. J'ai l'impression que Ben Simon, il n'y a pas de véritable comparaison. On n'a jamais vu ça. On verra, avec le temps, quand même. Mais on verra avec le temps. On n'a jamais vu ça. Avec le temps, l'avenir, c'est des titres NBA et s'il n'y a pas, ce sera un échec. Moi, je rêve dans 5 ans et enregistrez bien, je rêve d'une finale Philadelphie-Minnesota Karl-Anthony Towns face à Jojo Embiid et Wiggins face à Ben Simmons. Oui, il faut leur laisser du temps. Ils sont encore les Warriors, les gars. Piano, hein. Il y a un titre, demander à certains, ça prend du temps. Moi, ça n'arrive jamais. On leur souhaite évidemment d'aller en finale NBA sans blessure. Tu imagines dans 5 ans une finale Timberwolves-Sixers ? C'est les télés qui ne vont pas être contentes parce qu'un Minnesota Philadelphie... Avec Embiid et Tims d'un côté, je peux tout dire que les télés seraient contentes. Moi, je veux surtout un Lonzo Ball Ingram. Contre Neil Ickina. Oui, Neil Ickina. Voilà, ça, ça me fait kiffer, ça. New York contre LA. Ça, ça fait kiffer. Je pense qu'à l'heure actuelle, les Sixers sont un peu plus en avance sur les Lakers et sur New York. C'est pas difficile. Les Warriors aussi sont un peu en avance sur eux, je crois. Mais je ne suis pas sûr. Il y a 5 ans, personne ne se disait qu'on ferait des Cavs Warriors. Dans le sport, ça, il y aura des changements. Encore heureux qu'on puisse reconstruire des équipes. Sinon, ça serait l'enfer. Bon, allez, elle se chauffe, elle se tourne les pouces à l'arrière. J'ai dit elle. Oui, j'ai dit elle. Nouvelle rubrique, parce que c'est au féminin, une rubrique. Nouvelle rubrique, nouvelle chronique, c'est au féminin. Une nouvelle tête que vous allez adorer. On va parler NCA ici sur ce plateau. C'est le Campus Break et c'est maintenant avec Élise. Allez, viens. Élise, Boilight avec nous. C'est bien ça ? C'est ça. Tu t'intitules de la sorte ? Exactement. Ça me fait très plaisir que tu nous rejoignes car tu nous viens un petit peu des Etats-Unis. Tu as joué là-bas, tu as étudié là-bas. J'ai étudié là-bas, mais je n'ai pas joué là-bas. Tu as un peu joué quand même. J'ai joué. J'ai joué là-bas. Tu as joué à la pétanque. Tu as fait un truc. Tu as joué. Tu as dû mettre quelques filoches en playground quand même. Ouais. Elle est humble. Vous la voyez, vous la découvrez déjà. Une fois, elle a défoncé de Diana Thorazie en un contre un. Je ne sais rien. C'est les vraies légendes qui commencent. Tape sur YouTube, tu verras. Ça y est. Je cherche bien. C'est enfoui un peu, mais c'est sur YouTube. En tout cas, il y a plein de choses à enfouir sur YouTube. En tout cas, chaque semaine, elle va nous parler de NCA, tout simplement. Elle a plein de dossiers, elle a plein d'infos, plein d'histoires là-dessus. Et on commence très simplement avec la saison NBA qui pourrait... NCA, NCA. J'ai dit NBA ? Ah oui, ça commence. Ça commence. Aïe, aïe, aïe. Donc, la question est, cette semaine, qui pourrait être au Final Four NCA de 2018 ? C'est bien ça. C'est ça. La March Madness, tout ça, tout ça. Ceux qui ne sont pas très NCA, vous avez votre séance rattrapage. Justement, je vais faire un petit récap pour ceux qui ne savent pas un peu comment ça se passe. Chaque année, les meilleures équipes s'affrontent lors de la March Madness. Du coup, c'est un tournoi à élimination directe avec les 68 meilleures équipes NCA. C'est un peu l'événement phare de la NCA. Gros, gros événement du basket universitaire, du sport universitaire ou du sport tout court, d'ailleurs. C'est extrêmement regardé. C'est vraiment énorme là-bas aux Etats-Unis. Donc, cette année, le Final Four de la March Madness, il se déroule à San Antonio, à la Lamodum Stadium, l'ancien stade des San Antonio Spurs. C'est une salle, David Wombs. Tout ça fait. Exactement. T'as la rose bien dégueu, elle est ancienne. Et donc, les quatre équipes que tu as choisies, on les fait dans le désordre. Tu nous les donnes ? Pour l'instant, je ne parle pas du plus fort au moins fort. Je vais vous présenter les quatre qui, pour moi, ont le plus de chance d'accepter au Final Four. Your favorite, comme on dit. My favorite. Pardon, on dit overseas. Your favorite. Bien sûr. Exactement. Et je vais commencer avec Duke, qui est considéré comme le grand favori cette saison grâce à son recrutement. Beaucoup de freshmen chez Duke, dont un dont vous allez sûrement beaucoup entendre parler, Marvin Begley, qui est un intérieur. Envoie le logo, je vais voir les logos. Moi, j'aime bien les images. Ça arrive, ça arrive doucement. Patience, patience. Marvin Begley, qui est à l'intérieur de 2,11 mètres, qui a été un phénomène en high school, très athlétique, très explosif, un profil parfait pour la vie actuelle. C'était un peu le dossier de l'été parce qu'il a été surclassé. Il est rentré à l'université avec un an d'avance. Et on parle déjà de lui. C'est pas grâce à ses résultats scolaires. Je n'en dirai pas plus. En tout cas, il a eu son diplôme. Il a été diplômé en avance pour pouvoir rentrer en avance. Je suis mauvaise langue. Il a réussi son passeport 4e. Ça s'achète là-bas ? Il paraît que oui. Laissez-la tranquille. Vu ce qui se passe en ce moment à NCA, il paraît que oui. Donc, vous m'avez... On parlait de Duke. On parlait de Duke. D'ailleurs, on parle de lui comme déjà un potentiel top 3 de la draft de cette année. Donc voilà, non à trop tenir. Duke a aussi recruté d'autres talentueux freshmen qui étaient les meilleurs à chaque fois à leur poste en high school, donc des gros freshmen. Donc là, on le voit sur le tableau. Gary Trent Jr. qui est un poste 2, un gros scoreur. D'ailleurs, c'est le fils d'un ancien joueur de NBA. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais apparemment non. Il y en a eu beaucoup des trends. Il est passé par la fac d'Ohio. Il a joué à Portland. Non, bref, on passe. Trevon Duval qui lui va être le meneur de cette... le meneur titulaire de cette saison. Ou encore Wendell Carter qui est un pivot talentueux offensivement avec des bons moves poste bas que j'aime beaucoup. Si Duke a recruté, c'est justement pour pallier à tous les départs comme vous voyez, Jason Tatum, Luke Kennard, Frank Jackson. Même si Duke sur le papier a un effectif très prometteur, on va voir comment ils vont s'en sortir parce qu'il y a énormément de freshmen. Qui va être le leader ? On pense à Grayson Allen qui lui a décidé de rester justement pour effectuer sa dernière année de saison de senior parce que c'est sa dernière année. Le deuxième arrière un peu musculeux qui me dépoint à un bon... Le truc, c'est que c'est lui le capitaine de l'équipe, c'est à lui que revient les clés de l'équipe cette année. Mais... C'est une prévitude qui est grave. Rien de grave, une petite prévitude. Mais du coup, il a un sale comportement. L'année dernière, pas mal de fautes antisportives et tout. On va voir justement comment Tani va s'en sortir avec ça. Treven Duval, le meneur dont je vous parlais, il arrive lui tout droit de high school. Il est au poste de meneur, poste très compliqué en NCAA, le poste le plus important dans une équipe. Est-ce qu'il va réussir à impliquer tout le monde, à faire jouer tout le monde ? Et je ne sais pas si vous savez, mais la dernière, Coach K, il a eu pas mal de problèmes de dos et donc il a dû s'absenter un peu comme Steve Kerr. et du coup, l'équipe s'est effondrée quand il est parti. Donc, il n'en a pas reparlé. On ne sait pas où ça en est, mais on espère que cette année, Coach K va rester avec Duke jusqu'à la fin. À surveiller. À surveiller, en tout cas, son état de santé. La suite, c'est Arizona ? La suite, c'est Arizona. Exactement, les Wildcats de Shane Miller avec une des meilleures attaques du championnat sur le papier et une grosse recrue, un nom dont vous devez absolument retenir. D'André Eaton, la grosse recrue de l'équipe. On parle aussi d'ailleurs de D'André, alors D-E-André. Oui, comme Jordan. D'André Jordan, voilà. Eaton, A-Y-T-O-N-E. Pas comme Eaton. Non, Eaton, Eaton. Pas comme Mark Eaton, l'ancien pivot du jazz. Ça ne t'aura pas échappé, Thibault. Exactement, le jazz. Le jazz. Il n'y a pas Charif O'Neill aussi ? À Arizona ? Si, à Arizona, il y a Charif O'Neill, exactement. Il n'a pas suivi son père et les choux, il a décidé de signer Arizona. C'est qu'à les choux, il t'apprend à colorier à la fac. Mais Charif O'Neill, c'est pour la saison d'après. Ah, la saison d'après ? C'est pas cette année. Avec le fumeux, manu de bol. Le dénommé, bol bol bol. Bol bol, bien sûr. Bien sûr. Il n'a pas de chance. Là, tu vas un peu trop vite. On n'y est pas encore. Donc Arizona, allez, arrêtez. Donc Arizona, arrêtez de me couper. Donc c'est un pivot de 2,13 m, 110 kg, 2,28 m d'envergure, mais un beau bébé. Très mobile, très rapide. C'est vraiment un atout à avoir dans sa raquette. Voilà, donc en plus de ça, en plus du freshman d'Andre Ayton, les Wildcats vont retrouver Alonso Trier et Rawal Hawkins qui étaient déjà des joueurs clés la saison dernière. Il faut savoir que Rawal Hawkins s'est blessé au pied pendant l'après-saison. Il revient en décembre. Normalement, ça ne devrait pas vraiment affecter la suite de la saison. Ce n'est pas vraiment une grosse blessure. Donc voilà, avec cette base de joueurs et le style offensif proposé par les Wildcats, on peut vraiment s'attendre à quelques cartons en attaque. Et ce qui va vraiment être intéressant cette année chez les Wildcats, c'est le mélange entre l'expérience et la jeunesse, comme vous pouvez le voir sur le tableau. Du coup, l'expérience, Alonso Trier, Rawal Hawkins, le serbe, Dusan Ritchit. Il va y avoir vraiment une profondeur de banc et très intéressante et super solide. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner cette saison pour eux. Exactement. Avec My Bibi ? Exactement. D'ailleurs, on l'appelle, elle est surnommée Point Girl U. Qui ça ? L'université. Parce que justement, il y a eu My Bibi, Steve Kerr, elle est un peu connue pour Gilbert Arenas aussi. Gilbert Arenas, absolument. Donc voilà ça. Absolument. C'est quoi la suite ? Troisième équipe de tes favoris ? Pas encore, mais si tu veux, on peut... Alors vas-y. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est justement, offensivement, Arizona, ils sont là, ça va faire des étincelles. Après le départ de Larry Markanen, on sait que c'est Deion Trayton qui va reprendre son poste. Par contre, c'est deux joueurs totalement différents. Markanen, shoot à trois points, il drive beaucoup. Deion Trayton, c'est plus un poste 5, pur et dur. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. D'éventivement, ils ont perdu Kadhi Malen qui est parti au Celtics. C'était un des meilleurs défenseurs sur les lignes arrières NCAA. Donc on va voir aussi ce que ça donne au niveau défensif cette année. Il faut savoir aussi que Shane Miller n'a jamais réussi à aller jusqu'au Final Four avec son équipe. C'est le coach. Shane Miller, c'est le coach des Wildcats. ils ont perdu contre Xavier au Sweet Sixteen. Donc c'est au troisième tour. Donc là, on passe à Kansas. C'est que des gros programmes pour l'instant. Que des grosses conférences. Que des grosses conférences pour l'instant. Sauf la petite surprise de la fin. Vas-y, vas-y alors. T'es bien la petite surprise. Le gros point à Kansas, c'est le départ de Frank Mason qui a été élu meilleur joueur NCAA l'année dernière. C'était un peu le leader hors et en dehors du terrain. Et aussi le départ de Josh Jackson qui était un peu son lieutenant, on va dire ça comme ça. Et un très très gros défenseur à Kansas. Donc pour pallier tous ses départs, Kansas s'est recruté. Donc Malik Newman, c'est un transfert. Donc qui dit transfert dit redshirt. Et qui dit redshirt, qu'est-ce que ça veut dire ? Un an sans jouer. Il a posé ses fesses sur le banc pendant un an parce qu'il n'a pas pu jouer. Donc il arrive en deuxième année. Il n'y a pas le droit pour éviter justement qu'il y ait trop de transfert à une scie à cette règle si tu changes de fac dans la même division. Dans la même division. Dans la même division. Tu fais une année sans jouer Kenny Grant. Tu l'avais fait en passant de Lafayette à Davidson. Si vous voulez une petite info comme ça, je vous la donne. Kenny Grant, champion de France avec Nancy, comment ? Pour ceux qui ne connaissent pas ce système, ça veut dire que le mec s'assoit sur le banc pendant un an et il s'entraîne. Il continue à aller à l'école mais il ne joue pas sa saison blanche. C'est des choix quand même très très durs. Mais quand tu es dans une fac où tu n'as pas de perspective, c'est pour éviter qu'il y ait un vrai business de transfert. Par contre, si tu vas de D1 à D2, tu joues. C'est juste si tu restes en D1. Ça peut être un peu plus compliqué que ça aussi par rapport au grade de transfert. Mais là, c'est un peu plus compliqué. On pourra en reparler lors d'une autre chronique. Pourquoi pas ? Très bien. Tu es là toute la nuit. J'espère bien. Mais les règles... On a dit ça ! Il se rassure. Ne t'inquiète pas. Tu gardes tout ça. Les règles de l'NCI, elles sont très très complexes et voire reloues par moments. C'est ça. Exactement. Et donc pour finir, les leaders de l'équipe seront quand même les seniors. Donc Zvai Mikhalaouk, un gros shooter, un poste 2, un ukrainien, et des Vendé Grahams qui ont des décidés de rester pour effectuer leur saison senior. Et un retour dans une suite au faux mort, Udoka Azubokwe, un Nigérien qui lui avait été blessé la saison dernière et qui revient poste 5 titulaire cette saison et qui va avoir un rôle majeur à jouer dans l'équipe. Beaucoup de turnover pour cette équipe de Kansas. 4 départs, 6 arrivés. Et il faut savoir que ce n'est pas du tout courant, ce n'est pas dans leurs habitudes à Kansas d'avoir un effectif autant chamboulé. Donc comment ils vont réussir à trouver cette cohésion ? C'est plutôt Kentucky qui dégage tous ces mecs ou Duke et tout ça. Et on finit avec le petit dernier Michigan State, les Spartans de Michigan State dans la Big Ten Conférence. Donc c'est une moins bonne conférence que... Enfin moins grosse mais il y a dont j'ai sorti les bas exactement. Denzel Washington ? J'ai moins... Denzel Valentine. Pardon. Washington, pas du tout. Si, si. Donc Michigan State. Ce n'est pas possible. J'ai dit Denzel Washington. Ce qui est une autre personne apparemment. Et pas un basketeur. Si, bon basketeur ? Oui, dans un film mythique. Tout ça fait. Exactement. Bon, père de famille aussi. Allez, la chaîne. La chaîne. Michigan State qui, lui, qui, eux, entre dans la course au final cette année avec le retour de leur gros star Miles Boydges qui a décidé de, lui, de ne pas se présenter à la draft à la grande surprise de l'équipe et de la NCAA sachant qu'il pouvait être un des top 10 pour mes choix de la draft l'année dernière. Donc il est revenu pour gagner un titre cette année. Quel poste ? Pourquoi ? Deux questions. Oui, trois questions en même temps. Poste 3-4. D'accord. Voilà. Donc gros, c'était le jour faire de l'église. Mais ça fait de plus en plus, j'ai l'impression, moi. Deuxième année ? Il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui veulent absolument le one and done partir et il y a ceux qui veulent le cash. Mais là, un top 10, quand même. Un top 10, normalement, t'y vas. Après, peut-être qu'il y a d'autres raisons cachées, on n'est pas au courant, mais lui, il est déter pour revenir cette année et gagner le titre avec Michigan State, en tout cas. C'était un peu la grosse star. Il tournait quand même à 16 points et demi rebonds l'année dernière. C'était la star de l'équipe. Donc voilà, son retour fait que ce sont les favoris déjà de la Big Ten de leur conférence, mais aussi un rôle à jouer dans le Final Four de cette année. Et c'est ton coup de cœur ? C'est ton... Moi, c'est l'équipe qui me fait le plus kiffer cette année. J'ai hâte de voir comment ça se passer. Ils ont déjà pas mal de joueurs qui reviennent. Donc voilà, l'effectif est déjà là. Ils ont récruté un freshman super talentueux que j'aime beaucoup qui s'appelle Jared Jackson, qui était un des meilleurs intérieurs en high school. Donc un probable d'ailleurs lottripique cette année. Un nom aussi à retenir. Et c'est aussi un fils d'eux. Son père a joué à Villeurbanne quand même dans les années 90 et après, il a fini au Spurs. Enfin, il a joué en NBA mais principalement au Spurs. C'est quoi, rappelez-moi l'un de famille ? Jared Jackson. Jaren Jackson. Je pars très vite. Il y en a beaucoup. Donc lui, c'est junior. C'est le demi-frère d'Edwin Jackson. Je ne sais pas, il faut lui demander. On en aura Edwin. Il ne le moindra. Donc du coup, Tomizzo, le coach, il va gagner du temps parce qu'il a déjà modulé son équipe à son image avec des joueurs importants qui reviennent déjà cette année. Donc il va avoir une équipe très intéressante, comme je vous ai dit, physique, rugueuse, en défense, avec beaucoup d'énergie comme un certain Draymond Green qui est passé par Michigan State. Il a fait 4 ans d'ailleurs là-bas, lui. Draymond Green. C'est vrai qu'à chaque fois en posant la question des terres de la semaine. Exactement. J'ai décidé de finir à chaque fois mes petits chroniques par une question pour tester votre culture et une cilier et pour aussi apprendre quelque chose à ceux qui nous regardent. Vous pouvez jouer devant votre écran. Si vous trouvez la réponse. Je vais mettre un petit chrono parce que je ne vais pas nous laisser trop de temps non plus pour trouver la pression. Parce qu'elle est assez facile mais je ne peux pas donner trop d'indices. D'où le chrono. Quel est le joueur qui a marqué le plus de points dans toute l'histoire de la MCA ? Top chrono. Je vous laisse 2 minutes. Karim Abdeljabar ? Non. Ce n'est pas du juridique ? Non. Toute l'histoire ? Toute l'histoire ? Non. Toute l'histoire, oui. Toute l'histoire. C'est un ancien joueur. Les années ? Les années ? Les années 70. Quelle fac ? C'est trop facile. Si tu dis la fac, c'est trop facile. C'est pas Karim ? 70 ? Walton ? Non. C'est un blanc ? Non ! C'est trop facile. Je garde de... On va demander son prénom. Ça va ! Tu sais, il n'y en a que 2, le blanc et 2 noir. C'est ouf ! Oscar Robertson ? Non. Attends, il est resté 4 ans, du coup, dans un gros programme ? Une fac très connue, en tout cas. Donc là, il a 70 pises, là. C'est pas Bill Walton. Est-ce qu'il a fait une bonne carrière à l'NBA ? Il est mort. Il est mort ? Oui, il a fait une grosse carrière à l'NBA. Comme ça, il est mort ? Will Chamberlain ? À moins que je me trompe. Un mec qui est mort ? Ben ouais. Il ne vous reste plus qu'une minute. Ah ouais, c'est déjà trop. Lean by life. Bon, je vous dis sa fac. Je vous dis sa fac. LSU. Vous devez trouver, là, normalement. Ah ! LSU ! C'est un blanche. Maravitch ! Putain, la honte ! Wouah ! Il est trop fort, Thibaut, il a tourné. Maravitch, il est mort il y a longtemps. Oui ! Bien joué, Thibaut. Il est mort à 40 ans. Blanc ou noir ? Bien joué, bien joué, Thibaut. Bravo, bravo, Thibaut. Il tournait à 44,2 points. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y avait pas de ligne à 3 points à l'époque. Donc, pour vous dire que, quand même... On a mis 12 et 12. Vous me dire combien vous avez été long. Et c'est Thibaut qui a gagné. Bravo, Thibaut. Bravo, Thibaut. Quand tu disais LSU, j'étais... C'est la seule et unique victoire de la saison. Elle est belle, en tout cas. Elle est belle. Franchement, bonne culture. Qui est le joueur le plus connu à être formé par Michigan State, quand même ? Toujours Denzel Valentine, toujours. Tu ne l'as pas ? Non, à part Dremond Green. Magic Johnson, non ? Magic Johnson, bien sûr. Voilà, il est horrible. Allez, c'est bon. Il est allé en finale contre Indiana. Indiana State. Non, Indiana tout court. Non, Indiana State. On avance. Reste avec nous, Élise. Avec plaisir. Tu as été magnifique. Tu auras ta salve de commentaires, comme tout le monde, partout sur YouTube. Je n'ai pas fait tes tests. Positif, bien sûr. Souhaitez-lui la bienvenue dans la fête team. Moi, je suis bien content qu'en parlant de la série, tu m'as régalé. Oui, moi aussi. Bravo, Élise. C'est clair. Tout à fait. On continue, comme d'habitude. All-star, pas All-star. Les tops, les flops de la semaine. On va aller vite. Tac, tac, ça échange la balle. Allez, All-star, pas All-star. On démarre avec les Paul-star. Tiens, les mauvaises nouvelles. Après, on passe aux bonnes nouvelles. Comme ça, on évacue les mauvaises nouvelles. Ce qui ne nous a pas plu cette semaine, par exemple, avec Élise. Élise, elle a un Paul-star, je suis sûre. Oui, j'ai un flop. Donc, il n'est pas un flop très, très rigolo. C'est la nouvelle sur Jonathan Jeanne qui doit arrêter le basket définitivement par rapport au syndrome de Marfan. J'ai un peu regardé ce que c'était. Apparemment, c'est le premier quart de vasculaire, squelette. Enfin, voilà. Donc, il ne peut pas jouer du tout. C'est très, très triste. Voilà, je lui souhaite le meilleur pour la suite. Et voilà. Pareil, j'espère qu'il aura un peu le même parcours que Ludo Vati. Ludo Vati, il a eu le droit de rejouer. Il a eu le droit de rejouer à amateur et qu'il remonte petit à petit. En N1, il démonte tout le monde. Oui, il démonte tout le monde. À la base, c'est amateur. En N1, il défonce tout le monde. Oui, ça a été diagnostiqué juste pendant la draft. Mais il était possible qu'il puisse peut-être avoir des horaires aménagés, jouer peut-être en pro et tout. Mais là, apparemment, ce n'est pas possible. Ah, triste. On le salue bien. Tom, Paul-star. Moi, je vais parler de pourcentage. Notre ami Lonzo Ball, il a de l'influence sur les matchs. Presque 9 points, 7 rebonds, 6 rebonds, 7 passes. Mais mon pote, il a des pourcentages catastrophiques. Le gars tourne à 29% au tir, dont 23% à 3 points, alors qu'il tente 5 tirs à 3 points par match. Et, parce que ce ne serait pas assez simple, 53% au lancer franc. Non mais Lonzo, tu mets des lunettes et hop, tu tires. Non mais là, c'est un truc de malade. Il est 4, il envoie des herbaux, là, tout va. Franchement, je ne sais pas si tu as remarqué, son père, on l'entend beaucoup moins, parce qu'on a dû lui dire au bout d'un moment, là, tu t'arrêtes, tu ne lui rends vraiment pas service. Après, ils ont une WAP TV et tout. Oui, d'accord, mais c'est pas pareil, c'est leur vie et tout. C'est une WAP TV. Il ne fait plus de déclarations débiles, comme il a pu le faire au début. Moi, je reste persuadé, sans vouloir lui trouver des excuses, de toute façon, il est jeune, je pense qu'il va y arriver, mais je pense qu'il ne l'a vraiment pas aidé. Il y a aussi Lian Jillo, qui a fait son premier match, son premier scrimmage avec UCLA. Catastrophique, mon gars. Je pense que c'est le moment de... Oui, oui, voilà. On laisse les petits éclores tranquillement, et puis on verra après. Ton Paul, c'est ta ? Moi, c'est les Sacramento Kings, qui avaient plutôt fait un recrutement, plutôt à les champs, cet été, avec des vétérans, des rookies de Aaron Fox, qui n'est pas trop mal, mais c'est bien le seul, c'est même Dave Jorger, je trouve ça assez pathétique au niveau du coaching. Voilà, on a beau avoir viré des Marcus Cousines, ça reste une belle franchise de merde, qui n'arrive jamais à mettre des choix. Ils ont mis le paquet sur George Hill. Non, mais c'est la vérité. Moi, ça me fait chier de voir cette franchise qui a une histoire, même si elle est plus courte que certaines. On se souvient des Divatches, des Bibis, qui se tiraient la bourre avec les grands éclores de Shaq et Kobe. Et c'est une équipe qui n'arrive vraiment, vraiment. Alors, on a viré Cousines, parce qu'il y a apparemment le cancer de l'équipe, mais ça n'arrive pas à mettre une brique. Voilà, c'est moi, ça me fatigue de ne pas réussir, de ne pas réussir à reconstruire comme ça sur tant d'années. On a parlé de Philadelphie, ça reconstruit. New York, ça reconstruit. On en parlera après, on verra. Les Lakers, je trouve qu'il y a un peu plus de cœur. Ils ne sont pas contre eux leur grand talent, j'ai l'impression. Eux, ils sont quand même, ça rame, ça rame. Donc voilà, les Kings, Divatch, je pense qu'il a du souci à se faire, vraiment. Pourtant, on est tous en train de l'encensé après l'été. C'est dur pour sacrément de toi en ce moment. J'ai un Paul Star à vous dire. Les maillots qui se déchirent là. Ça fait une semaine et ça n'arrête plus. Alors pourtant, toi Tom, tu les as eu dans les mains les nouveaux maillots ? On n'a pas eu les vrais. C'est une très mauvaise pub. Tu ne l'as pas tiré comme ça avec un pote. C'est une très mauvaise pub pour pub, pub, pour mec. Il y a eu plein d'images assez impressionnantes, notamment Ben Simmons, le maillot qui se déchire complètement. C'est assez curieux, c'est assez étonnant. D'autant que ce n'est pas un maillot de Ligue 1. Exactement, parce que ce n'est pas le maillot de la Suisse. Oui, c'est clair. C'est ce genre de choses. C'est toujours marrant à voir, mais bon, gros flop. On poursuit les All-Stars. Le All-Stars, on tourne différemment. C'est Tony Parker qui, avec Jean-Pierre Suta, lui a demandé de faire un jubilé. Ça sera en juillet 2018 à Bercy pour un jubilé pour sa carrière en équipe de France. Il a annoncé qu'il y aura Tim Duncan et David Robinson, les Tours jumelles, les Twin Towers, champion NBA, leur premier titre en 1999 face à New York. Donc voilà, ce sera forcément un bon moment de revoir jouer Tim Duncan et David Robinson ensemble avec Tony Parker. Donc voilà, top. Bonne nouvelle. Ils vont remplir. J'espère. Ils vont remplir. Tous les grands pivots de l'histoire, Nesterovic, Nazri Mohamed. En tout cas, je pense qu'ils ont annoncé ces deux têtes d'affiches, mais je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Il y aura les Bruce Mohamed avec Robert Thury, les potes de Tony. Boris, Ronnie. Et la First Team sera en direct de la Correuse. All-Star, Elise, s'il te plaît. All-Star, je vais dans les Frenchies parce que voilà, moi, je suis livrée à France, derrière les Frenchies. C'est le... C'est dingue de moi. Le match d'hier de Frank Nkina, il m'a fait grave kiffer hier. Voilà, quand même 10 points, 7 passes. Il a joué tout le quatrième quartan. Il m'a fait kiffer. Je suis contente de le voir évoluer à New York. Je suis contente de le voir arriver dans une parade pas facile, mais de ne pas se démonter. Voilà. Il m'a fait kiffer. Tu ne dois pas être la seule. Tu n'es pas la seule. Il y a beaucoup de fans d'Enix qui sont ravis. Tom ? Moi, c'est Detroit. On aurait pu en parler dans les news, on aurait pu en parler dans un focus, dans un débat, mais en tout cas, Detroit est seul deuxième de la conférence Est avec 7 victoires et 3 défaites. C'est vrai qu'ils nous font une très bonne impression en ce début de saison. On parle souvent du comportement de Drummond l'année dernière, de sa saison manquée. Là, il est à 75% de réussite au lancer franc. Qu'est-ce qui se passe ? Bravo. Bravo à eux. Bravo à Tobias Harris, à Reggie Jackson qui, mine de rien, fait un bon début de saison. Les Pistons, à la surprise générale, sont deuxièmes la conférence Est. Une équipe solide. Solidasse. Bravo à eux. Est-ce que j'ai ? Oui, un All-Star pour finir. C'est tout simplement l'impression générale de cette NBA qui me paraît, après une dizaine de matchs, passionnante parce que beaucoup de franchises à l'équilibre. Et ça, ça redistribue les cartes. C'est difficile. C'est une galère horrible. Je veux dire, derrière, on ne sait pas. Les Curses sont à l'équilibre. Je ne sais pas. New Orleans, Les Curses à l'équilibre. C'est plein de choses passionnantes. Vas-y, redis ça. Oui, les Curses à l'équilibre. Nous, c'est à l'équilibre. Et même, Élise, c'est à l'équilibre. Parce que tu es fan de... Tu veux, j'ai souhaité. Elle en bégaye. Elle en bégaye. Elle ne sait plus. Les Perses. Les Perses à l'équilibre. Ils sont à peine plus que l'équilibre. Ils sont à 5-4, Comme les Knicks, là-bas. C'est ça, on est là, on va les jouer en finale. Que serait une fin d'émission ? Fan les traditionnels. Un remerciement de retour depuis la semaine dernière. Vous les avez attendus et ça valait le coup. Erwan, à votre aide. Pas d'ailleurs. On va remercier cette semaine notre ami Priest Lauderdale qui était très très fort. Priest Lauderdale, très très fort. D'où son surnom For Lauderdale. Qu'est-ce que tu le vis en Floride ? Qu'est-ce que tu le vis en Floride ? Pour l'entendez. Attends, on fait ce qu'on peut. Et ensuite, on va remercier notre ami Gérald Padio. Voilà. Je ne sais pas, je n'avais pas le jeu de mots mais son nom me faisait rire. Padio. Tu peux me sortir ce jeu de mots, là ? Je ne l'ai pas. Padio Neruda. Padio Escobar. Gérald Padio Escobar qui a fini dans la coque. Oh non ! Ça rigole en régie. Ça rigole en régie. Ça me suffit. Ça suffit à mon bonheur. Padio Escobar, c'est bon Gérald Padio Escobar ? Oui, très bien. Voilà, merci. Merci pour lui. Je l'ai trouvé sur le coup, je te dis direct. Vous qui applaudissez sur votre canapé ou sur les toilettes, et bien, voilà. Vous avez des pouces blancs, en tout cas, ça. C'est clair. Ou des pouces rouges. En tout cas, merci à tous. Comme d'habitude, rendez-vous sur firstteam.fr, le Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter de la Firstteam. On est toujours là, connecté avec vous. Vous avez des soucis, vous nous le dites. On a des problèmes, on vous raconte tout. On est une ligne verte pour ceux qui sont en dépression aussi. Mais bon, avec des blagues comme ça, normalement, tout va bien. On espère, on espère quand vous amenez la banane au moins. Un peu de sourire. Voilà, passez une très bonne semaine, jeudi, rendez-vous pour le First Day Show. Vendredi, pour les footeux, la classe foot, on aura un invité spécial. Tu peux le dire, vas-y ? Normalement, on ne sait jamais. Par contre, on peut se faire tenter. On boit les couilles, frère. Ça peut être violent. Pute, 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 pute. Oh non ! Vous avez trouvé ? Pute, j'en ai marre de vous, là ! On ne peut pas finir normalement une émission ! Pardon, les enfants. Pardon. En tout cas, on vous aime. Et on vous dit à très très vite chez la First Team. Les matinales, bien sûr, dès demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501